Et elle fait partie aussi d'une Dream Team, c'est Christine Gonzales ! Désolée Charline, là je n'ai vraiment pas le temps, je suis en pleine consultation depuis l'au-delà avec Madame Soleil. Comme c'est la plus célèbre des astrologues du XXe siècle, elle était hyper bookée, donc vraiment c'était galère de trouver un créneau. J'ai obtenu un rendez-vous vers 17h30, donc je ne peux pas faire ma chronique, je suis en pleine discussion avec elle. J'essaie d'y voir clair. Oui pardon Madame Soleil, donc je vous disais, je suis née le 4 juillet 1979. Sans connaître l'heure, bien entendu. Ah non, si si, maman m'a dit que c'était 20h40. Ah, alors ça ne m'étonne pas. C'est vrai ? Qu'est-ce que vous voyez sur moi ? Un être exceptionnellement doué, au point de vue intellectuel déjà. Et de l'audace. Oh, de l'audace à revendre. Quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de très extraordinaire. Oui c'est vrai. 5 juillet. Non. 5 juillet dans le même temps. Non Madame Soleil, je ne suis pas du 5 juillet. 5 juillet. Non, je suis du 4 juillet. Ça change beaucoup ? Ah, je m'excuse, j'allais faire de grandes erreurs dont on m'aurait tenu pour responsable. Ah, ce n'est pas pareil. Ah non, 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 nous y sommes. 4 juillet, ça donne quoi alors ? C'est un être violent, changeant, capricieux. Non, non, non. C'est un paquet de nerfs, cet être-là. Non, je ne sais pas. C'est un être qui peut être profondément triste. Mais ça suffit maintenant. Allez d'un extrême à l'eau. Non, mais tu vas te la fermer, espèce de sorcière. Vous n'avez pas le droit. Pardon. De blesser les gens. Non, je suis désolée, je suis désolée. Nous sommes exactement comme au Moyen-Âge. Oui, pardon Madame Soleil, c'était idiot de vous traiter de sorcière, je suis désolée. On laisse tomber mon thème astral, d'accord ? Puis-je vous rappeler une anecdote ? Bien sûr. J'ai dit un jour à une jeune fille de mes amis, tu vas mourir pour les vies. Vous savez, à cet âge-là, on ne pèse pas la valeur de ses paroles. Et malheureusement, la prédiction s'est réalisée et j'en ai été bouleversée. D'accord. Pourquoi vous me racontez ça ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Parce que je voulais demander. Qu'est-ce que je fais là ? Vous répondez à mon appel. Qu'est-ce que je suis ? Une astrologue voyante, renommée, donc je dois vous faire confiance. Oui. J'ai compris le message. Dites rien à voir, j'ai appris récemment que Jupiter aurait au moins 600 lunes. C'est passionnant, non ? Ah, vous posez une question très indiscrète. Non, mais je parle de Jupiter dans le système solaire, pas de l'intimité de l'autre Jupiter. Ne croyez pas qu'un être se met tout nu devant moi comme ça d'un seul coup. Non, Madame Soleil, je ne suis pas en train de parler de la lune de ce Jupiter-là. Moi, j'arrive à le pénétrer aussi facilement, ça demande beaucoup d'efforts. Non, Madame Soleil. Un homme d'une résistance exceptionnelle. Non, écoutez, on va parler astrologie plutôt qu'astronomie. Donc vous pouvez dire l'avenir, n'est-ce pas ? Oui, je peux le dire, bien sûr. Est-ce que ça va être chouette, la suite ? Non. Ça ira mieux en 2021 ? Non. En 2022 ? Oh que non ! En 2022, la France va peut-être changer de gouvernement, il y a des chouettes perspectives en 2022, non ? Mais non ! Madame Soleil, vous n'êtes pas très rassurante. Je ne veux pas être rassurante. Mais est-ce que vous pouvez quand même dire quelque chose de positif ? On peut dire qu'il y aura peut-être la fin d'un monde, mais la fin du monde, c'est beaucoup dire. Donc on ne va pas tous crever du Covid ? Non. Est-ce que je vais pouvoir danser de nouveau ? Bien sûr. Et je voulais savoir aussi, est-ce que Darius Rochebin, notre star du JT suisse, parti à LCI, il va rentrer à la maison ? Ah non, 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 non. C'est le truc le plus violent. C'est violent ce que vous me dites, ça. Il y a des vérités qui sont des coups de poignard. Bon, bref, ça suffit, il est temps d'arrêter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle suite de soirée. Et puis la santé. Et bien la soirée. A bientôt. Je l'espère. Merci Madame Soleil et merci Christine Gonzalès de la RTS, la radio-télévision suisse, avec la vraie voix. La vraie voix de Madame Soleil au micro de Jacques Chancel dans Radioscopie en 1972. Waouh. Formidable. Christine Gonzalès.